D'ailleurs, j'aime me souvenir d'un truc, ne jamais, en fait faites gaffe, vous allez comprendre, bon ceux qui connaissent Barbie vont comprendre, ceux qui connaissent pas Barbie vont pas comprendre, j'ai voulu parler en fait du jeu Barbie sur NES, à mes frères, hier tu vois, et j'ai expliqué en fait le deuxième boss, et ça s'est mal passé, parce que je me suis rendu compte que si t'expliques le deuxième boss à quelqu'un qui ne connait pas le jeu, tu passes pour un gros pervers, parce qu'en fait j'expliquais le succès, je disais ouais franchement ça m'a saoulé, d'abord je devais enlever ses gants, après je devais enlever son débardeur, tu vois, après je devais lui enlever ses chaussures, c'est vrai que, dit comme ça, on dirait un jeu chelou, j'y ai pas pensé, tu vois, et après quand j'ai vu mes frères qui me regardaient bizarrement, j'étais, ah c'est vrai que, ah ouais, un souci là quand même, c'est pas normal, tu vois, c'est pas normal, c'est pas normal, donc maintenant il faut que je réfléchisse ça deux fois en fait, avant de parler comme ça, alors qu'en fait c'est un boss, après je leur ai expliqué, c'est un boss invisible en fait, et même comme ça ça a pas marché en fait, mais voilà, mais ceux qui connaissent le jeu et qui m'ont vu faire le succès savent très bien qu'en fait, il n'y a rien de louche, j'espère, voilà, mais c'est vrai que voilà, il faut faire gaffe comment tu parles de certains succès, tu vois, autant le troisième succès où il faut fermer le four de haut en bas, tu vois, c'est un peu plus, voilà, mais il faut faire gaffe, voilà, il faut faire gaffe, aller voir le jeu après, voilà, mais voilà, mais en tout cas hier, gros malaise, je me suis pas rendu compte sur le coup.